Le capitaine de l'AIC Espoir de Kandialan reçoit de la marraine le trophée de la finale de la zone 1A remporté de haute lutte face à l'AIC Cabri-Barin. Pour cette finale, c'est la marraine qui a donné le coup d'envoi. Dans cette rencontre, il a fallu 5 minutes à l'AIC Espoir de Kandialan pour ouvrir le score. La réplique ne va pas tarder du côté de Canri-Barin qui égalise à la 26e minute. On vit partout à la pause. A la reprise, l'AIC Espoir de Kandialan va doubler la mise à la 57e minute. Elle va même marquer un troisième but à la 77e. A 3 buts à 1, les jeux sont faits. L'AIC Espoir de Kandialan s'adjuge ainsi le trophée de la finale de la zone 1A. Une victoire est toujours belle. Je remercie l'ensemble des dirigeants ainsi que les supporters qui nous ont soutenu du début à la fin. Nous allons l'amener chez nous. Fêter! Cette finale a été l'occasion de lancer le concept de zone économique sportive. Il s'agit d'accompagner les jeunes à travers les associations sportives et culturelles. La responsabilité qui nous incombe, c'est de présenter les opportunités au fils de la casamance naturelle et en même temps de permettre qu'on encadre les endroits, c'est-à-dire les jeunes et les femmes essentiellement, pour qu'ils puissent créer leurs projets. Parce que parfois, les idées sont là, mais il faut qu'il y ait qui les aide à concevoir les projets. Désormais, nous allons transformer la zone 1A en zone économique sportive. Pour que désormais, au-delà du sport, au-delà de la culture, au-delà de l'ambiance, de l'amusement, que nos jeunes puissent être conscients et prêts à répondre à tous les programmes et projets de son Excellence le Président de la République du Sénégal, Makissal, qui a inscrit les jeunes et les femmes au cœur de ces actions. Toutes les AEC de la zone 1A ont reçu des équipements de la part de la marraine. Et chez les cadets, l'AEC Walidan a battu l'AEC Alwar sur le score sans appel de 4 buts à 0.